La victoire, c'est à la fin du match. Tu peux être dans le match en train de gagner. Mais tu ne peux pas sortir du terrain où tu dis qu'on gagne déjà au son. Parce que le match est encore là. Le combat que tu es en train de vivre, c'est parce que le diable sait qu'il va perdre à la fin. Et il sait qu'il va perdre à la fin. Sachant qu'il n'a pas le temps, il rôde comme un lion rugissant. Cherchant quitte des forêts. Lève ta main droite après moi. Le diable ne te touchera pas au nom de Jésus. Les plans maléfiques ne te toucheront pas au nom de Jésus. Tu es protégé par celui qui a créé le ciel et la terre. Et parce que celui qu'on appelle Shammah est avec toi, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Parce que celui qui est terreur sous l'abri du Tréhort, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu te donne le repos au nom de Jésus, qui met dans le plus grand main de la salle. Que Dieu te donne le repos au nom de Jésus. Ne te questionne pas parce qu'en fait, le combat est un signe que le diable est contre toi. Lorsque tu as le combat, c'est un signe que le diable est de l'autre côté. Pourquoi le diable va combattre le diable ? Le diable combat les enfants de Dieu. Et vous remarquerez qu'il y a des gens qui vivent paisiblement entre les mains du diable. Le jour où ils vont décider d'aller vers Dieu. C'est là que le séjour des morts va se lever contre eux. Parce que le diable sait une chose. Si tu es dans sa maison, tu peux rester en fait. Mais dès que la minute que tu décides d'être donné à Jésus, le diable s'élève. Chaque circonstance que tu vis dans ta vie a un objectif. Dieu peut vous former dans un endroit que vous ne souhaitez pas. Et des fois, tu peux passer des circonstances dures dans ta vie. Si Dieu t'avait posé la question, tu ne meurais même pas être là. Mais regardez-moi ici. Moïse a passé 40 ans sans l'approbation de sa mère ni de son père. Mais il a passé 40 années là. Ouvre les yeux spirituels pour regarder la leçon que Dieu est en train de te donner dans cette situation-là troublante. Pourquoi Dieu a permis ce divorce pour toi? Pourquoi Dieu a permis que tu sois dans cette situation-là? Pourquoi Dieu a permis que cette femme-là parte? Pourquoi Dieu a permis que ce mari-là parte? Pourquoi tu as ces difficultés-là dans ta vie? Des fois, nous passons des moments durs. Parce qu'au fait, le témoignage sera grand. Ces chansons disent « Je serai couronné après ces moments. » « Je serai couronné, je serai couronné. » « Après ces troubles, je serai couronné. » Et ma question pour toi « Pourquoi Dieu a permis cette circonstance dans ta vie? » « Pourquoi Dieu permet que tu pleures dans ta vie? » « Pourquoi Dieu a permis que tu pleures dans ta vie? » « Moi, j'ai resté là 40 ans. » « Et sa mère était en train de se questionner. » « Seigneur, mon fils. » « Avez-vous déjà pensé à sa famille? » « Mieux-vous encore pensé que la personne est morte? » « Que de penser que la personne est entre les mauvaises mains? » « 40 ans, il a passé là. » « Et comme si ça ne suffisait pas. » « Dieu le fait sortir de là. » « 40 ans dans le désert. » « 40 ans dans le désert. » « 40 ans dans le désert. » « Et il y a un secret. » « Dans le brisement. » « Des fois, Dieu va te briser jusqu'au point. » « Tu te regardes comme ça sur le miroir, tu dis qu'il serait même mieux pour moi que je meurs. » « Pourquoi j'ai vu si j'ai vu cela? » « Pourquoi j'endure ça? » « Seigneur, tuis-moi seulement. » « Il a fait 40 ans. » « Du palais royal est 40 ans dans le désert. » « Est-ce que vous voyez ces contrastes-là? » « Il a passé 40 ans sous le palais du roi. » « Et puis, 40 ans quelqu'un qui vient de la maison du roi. » « Directement, il va vivre le calvaire. » « Il devient berger des animaux. » « Lui qui était un prince. » « Lui qui était traité comme un demi-roi. » « Il se retrouve comme un moins que rien. » « Dans le désert, derrière les animaux. » « Derrière les excréments des animaux. » « Lorsque Dieu t'est fait passer devant des moments durs. » « N'oublie pas la leçon de ce moment dur. » « N'oublie pas ça. » « La chose-là, n'oublie pas ça. » « Tu peux oublier les circonstances. » « Mais souviens-toi de la leçon. » « Parce que dans cette même leçon-là, Dieu va se manifester. » « Et si Dieu t'est fait passer dans des moments durs, plus que les membres de ta famille, c'est que ton élévation sera aussi plus haut plus que les membres de ta famille. » « Est-ce que je parle à quelqu'un ? » « Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer, ils oublient tout. » « Et vous savez, ce qui est étonnant, c'est quoi ? » « Lorsque les gens passent des moments durs, ils oublient tout. » parce que je suis en train de parler du combat spirituel, je voulais te dire une chose. Le diable ne te laissera jamais en paix. Il a laissé le peuple et par la suite, il a vu que « Non, j'ai fait une erreur. » Le combat sera toujours là. C'est à toi maintenant de prendre conscience que lorsque le combat arrive, que j'arrive moi aussi à comprendre que Dieu est là pour me faire passer dans ce combat. Lorsque tu commences à prier sérieusement, le combat au début la va monter. Et c'est là que tu vas préférer ta vie lorsque tu étais païen. Parce qu'en fait, le diable ne s'inquiète pas à attaquer les gens qui sont déjà à lui. Le diable attaque ceux qui prennent la décision de se mettre dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, le peuple qui était esclave, il dit « Mais n'y avait-il pas de sépulguer là-bas pour venir nous enterrer dans le désert ? » Ils préfèrent leur esclavage au lieu de marcher vers leur liberté. Il y a ce combat-là intense sur ta vie. Parce que tu es en train de glisser entre les mains du diable. Et sachant qu'il a moins de temps, sachant qu'il a moins de temps, il va essayer de t'attaquer. Il va essayer de te réduire. Pourquoi le diable n'attaque pas les païens vraiment ? Parce qu'ils sont déjà dans son camp. Pourquoi le diable n'attaque pas vraiment le vrai monde ? Parce que le diable ne s'attaque pas les païens vraiment. il veut les laisser en paix. Parce que s'ils sont là et qu'ils sont en paix, ils seront là longtemps. Dès que tu le déranges, il va commencer à chercher Dieu. Je voulais rappeler à quelqu'un une chose. Le Dieu que tu sers te protégera dans ce combat-là. Il te gardera dans ce combat-là. Ne regrette pas là où tu buvais, là où tu étais dans ton monde. Ne regrette pas ça. Ne regrette pas ton ancienne vie. Ne regrette ton vie. Le diable le voit te donner des pensées. Regarde ce qu'il dit. N'y avait-il pas de sépire en Égypte ? Sans qu'il fût besoin de nos amis. Ça, c'est quelqu'un qui est tanné. Ça, c'est quelqu'un qui est tanné. Même son manière de parler va changer. Tu ne penses pas que j'avais une belle vie là-bas. Nous, quand on était dans le monde, il y a des gens qui parlent de leur monde. Nous, quand on était dans le monde, moi, je finissais douze casiers. Et j'aménais mes amis, je les conduisais d'ailleurs à la maison. Et il est fier de ça. Si le diable te rappelle de comment escroquer les gens était bien, de comment escroquer les gens était bien, nous, quand on faisait les cartes de crédit, je peux acheter une business class. Je peux acheter une business class. Mais tu n'achetais qu'avec ton argent. Mais tu es en Christ. Maintenant, tu es en Christ. Travaille maintenant. Travaille pour ton avenir. Travaille pour ton avenir. N'y avait-il pas de sépulcre ? Tu pouvais nous laisser servir les Égyptiens ? Et s'il y a quelqu'un que tu ne veux pas avoir dans ton entourage-là, c'est un ingrat. Un ingrat. Il va toujours voir le mauvais côté. Tu peux lui donner aujourd'hui des cadeaux. Mais le jour que tu vas oublier, c'est de ça qu'il va se souvenir toute la vie. Et il va te donner une étiquette. Vous, les gens d'éternes, vous êtes toujours comme ça. Vous, vous êtes toujours comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il veut trouver une raison pour te blâmer.